bonjour à tous bonjour à toutes aujourd'hui on poursuit notre let's play de his origine allez on va essayer de lancer un petit peu bon bah écoutez j'ai pris mes 8000 points pour pouvoir booster les yeux de fact on va voir ce que ça va donner je peux toujours ici normalement voilà changer à la volée les deux pouvoirs qu'est ce que nous avons ici l'utiliser le médaillon arthropode on va voir qu'est-ce qu'un arthropode on sait rien je sais pas la porte au soir en tout cas on va pouvoir avancer mais allons-y la musique s'arrête c'est un nouveau ah non mais c'est un boss oh mais c'est un boss c'est ça l'arthropode une patte je n'aime pas du tout l'aspect de cette colonne en l'air de cette pièce et comme électrique il y a quelque chose de louche ici je suis un peu d'accord il y a l'hiver non je suis il faut me toucher ah bah je peux pas aller je peux pas aller je peux pas aller je vais pas aller il y a il y a un peu jeю je vais tenir もの je ne fais rien mais Excusez-moi, j'ai perdu un motif d'avis et en plus il continue à me dévoter. Qu'est-ce qu'on dit, l'arthropode ? Bon, il va falloir que je le refasse. C'est descendu. C'est pas mal. J'ai pas l'impression de toucher. Ah, c'est une bâtisse. Ah, c'est qui que je casse ça à Fekir ? Ah, c'est qui que je casse ça à Fekir ? Ah, c'est qui que je casse ça à Fekir ? C'est qui ? C'est qui que je casse ça à Fekir ? C'est qui que je casse ça à Fekir ? C'est qui que je casse ça à Fekir ? Ah, je venais tout à fait. Ah, c'est j'envié. Est-ce que ça me fait pas délégat ça ? Ouais 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 d'accord Ah oui je suis pas mort Oh dit l'anthropode Y'a plein coup de balle je vais te voir tout de suite Ah oui ça va Ah bah faut que j'essaie de... Ah Ah non j'ai branché Et je branché Et je branché Et Ah pardon je peux le fermer comme ça ? J'ai pas l'impression de... J'ai pas grand chose quand je pense qu'il faut que j'ai pas que j'ai mis le visage J'ai pas l'impression de... 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 J'ai pas le pensée que j'ai pris Mais j'ai pas l'impression de... J'ai pas l'impression d'en pushes C'est parti ! Ah ouais ! Je ne sais pas si j'ai oublié, je ne sais pas si j'ai oublié, je ne sais pas si j'ai oublié. J'ai oublié. Je ne sais pas si j'ai oublié, je ne sais pas si j'ai oublié. 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 Je sais pas si j'ai oublié. Je sais pas si j'ai oublié. Je ne sais pas si j'ai oublié. Je ne sais pas si j'ai oublié. Je suis très heureuse que tu sois venue me sauver. Pas besoin de me remercier. Mais j'aimerais bien savoir ce que tu fais si haut dans la tour. Et seul en plus. Oui, Cadena. Ne devrait-elle pas t'accompagner ? Eh bien, oui, mais... Un grand nombre de démons nous a poursuivis. Et ils ont réussi à nous encercler. Nous avons utilisé nos cristaux pour rejoindre une zone sûre. Enfin, j'ai essayé. Mais j'ai tellement paniqué que j'ai dû me téléporter ici par erreur. Plus haut dans la tour. Et à une distance considérable de la statue de la déesse la plus proche. Je ne sais pas si je dois secouer la tête ou m'applaudir. Désolé, je suis vraiment nul. Oh, mais... J'ai trouvé quelque chose qui pourrait être utile. Après, on est arrivé ici. J'ai vu quelque chose de brillant sur le sol. Ça doit servir à quelque chose. Tiens, je te le donne. Donnez à qui la croissant de lune rouge ? Il doit y avoir plusieurs croissants de lune à récupérer, je pense, des deux côtés. Ça me pourrait bien servir. En effet, merci. Cadena doit être morte d'inquiétude. Tu devrais rejoindre l'équipe de recherche. Utilise ton cristal et concentre-toi cette fois-ci. Oui, d'accord. Autre chose ? Eh bien, en quelque sorte, tu as toujours su venir me secourir quand j'en avais besoin. Même quand nous étions enfants. Alors, c'est plutôt étrange pour moi de dire ça, vu que je ne suis pas déjà très doué pour prendre soin de moi. Mais si jamais tu as un jour besoin de parler à quelqu'un, si tu as des soucis, je veux que tu saches que je serai toujours là pour toi. Je n'ai pas grand chose à t'offrir, mais je peux au moins te prêter une oreille attentive. Une épaule sur laquelle te reposer. Pas la peine. Je n'ai rien d'autre à l'esprit que la mission qui m'a été confiée. Je crois que je vais y aller dans ce cas. Merci encore. Ah, il est dur Hugo, il est dur. Oh Rico, je comprends, mais Miusha, je dois faire plus attention à ne pas laisser mes émotions à ta famille. Ah, mon vieux, t'es fait griller. Ouh, ouais, sale délan ! Aïe, je m'en fiche. J'te, 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 j'te plus facilement que ça. Ah, j'ai vu ! Ah, il faut sauter un p'tit peu. Ah 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 ! Ah, c'est vrai, il faut sauter un p'tit peu. Ah 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 ! S'il te plaît, n'hésite pas. C'est quoi ces trucs, c'est des sortes de poulets en flaming ? Ah, j'suis bloqué là alors. C'est vrai que c'est un rouge, de lune rouge, pardon, dans l'hôtel. Tadam ! Aïe, il m'a bien cette physique. C'est pas que c'est des si vous êtes ensemble. Ah, elle-z-y ! Ah, elle-z ! Il n'y a pas toute d'XP. Saut pas de joues, toi. Viens ici, sale pilé ! Diable ! Je suis de serre, donnez le Ah non, on se couvait parce que... Rens se couvait. Rien. Non, il t'a dit là-bas, c'est là-bas. Tu vois ce qu'il y a un d'avant. Non, il t'a dit là-bas. Non, il t'a dit là-bas. Non, il t'a dit là-bas. Non, ça va être vite monté, mais quand même, je suis déjà à 7000. Et puis les milliers sont là. Ah bien, extrêmement vérifié. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Vous avez acquis la cape maillée. Eh, cool. Eh, non. Eh, non, là, c'est ça. 24. La défense supplémentaire, c'est 1 et plus 1. En fait, je ne sais pas ce qu'il se passe avec ce truc. Je ne sais pas concernant le start que j'utilise. Est-ce qu'il y a des options ici ? 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 A changer mon truc sur le côté. Donc, c'est tout. On va pouvoir faire une petite sauvegarde qui va bien On est au 11ème étage Oh il se passe quoi là ? Je suis à deux doigts du level, oh c'est dommage, c'est toi ici Hein ? Qui est-ce ? C'est une des déesses ? Damphina ! Et c'est une déesse Tu es bien égophacte Que fais-tu dans cet endroit maudit ? Ne me dis pas que les habitants dix sont à notre recherche Bah et vous partez ou vous préveniez personne aussi C'est pourtant le cas Les six prêtres nous ont ordonné de vous retrouver et de vous protéger Je ne suis que l'une des douze autres personnes à votre recherche J'en avais bien peur Allez 6, 12, 18... Je suis désolé mais nous ne souhaitions pas impliquer qui que ce soit là dedans Venez pas vous excuser Où est Damrea ? J'espère qu'elle n'est pas tombée aux mains de l'ennemi Elle a confronté plusieurs ennemis au sein de la tour Et je crois qu'elle va bien pour l'instant Nous sommes unis par un impuissant et si elle était en danger je le saurais Je vois Mais vous êtes pourtant en danger l'une comme l'autre Cette tour est remplie de danger J'aimerais vous escorter au bas de la tour pour rejoindre les autres si vous y seriez en sécurité Désolé mais je ne peux faire marche arrière Comment ? J'ai une mission accomplie ici et je suis encore plus loin du but enfin encore loin du but Et j'aimerais que tu délivres un message aux autres en notre nom Dis leur de repartir au sanctuaire de Solomon Et de ne pas s'inquiéter pour nous où nous avons la situation en main Je n'en ferai rien Nous avons fait tout ce chemin pour vous retrouver et vous ramener chez nous Comment pourriez-vous croire que nous repartirions comme ça ? Qu'êtes-vous venu faire ici ? Quelle est cette mission tellement urgente qu'elle a nécessité votre départ précipité sans même en informer les six prêtres ? Pardon, je ne peux pas répondre à cette question pendant... Ah, je vous ai enfin trouvés ! Qu'êtes-vous ? Oh, la griffe ! Ah, c'est lui le frangin ! Et si j'en crois ses ailes, vous êtes l'une des déesses que nous cherchions Euh... Tu es le frère perdu de notre allié, c'est ça ? Tu lui ressembles comme deux gouttes d'eau Enfin, tu lui ressembles beaucoup en tout cas Vous devez être très proche C'est le cas, c'est mon frère Autrefois héritier de la maison Facte et le capitaine de Chevalier-Saint Le soi-dissant héros censé avoir donné sa vie à la surface Pendant que le sanctuaire de Solomon s'élevait dans les cieux Son nom est Toilfax Toilfax d'ailleurs Merci d'avoir fait les présentations Mais le capitaine Toilfax, commandant de Chevalier-Saint, est mort Les démons sont ma famille désormais Je suis l'un des obscurs ennemis dix et dix Hein ? Toil, dis-moi que tu n'as pas Oh que si, j'ai accepté avec joie l'essence démoniaque qui m'a été offerte C'est assez agréable en fait Abandonner mon humanité est un faible prix à payer pour conserver ce pouvoir Toil, comment as-tu pu faire cela ? Et bien, le malaise est palpable hein Moins de moins l'envie d'interrompre cette touche entre réunions Mais les ordres sont de capturer les déesses et de tuer tous les autres Et j'ai hâte d'entamer la seconde partie si ça me permet de régler mes comptes Occupe-toi de la déesse le griffuille, d'accord ? Le sorcier, j'en fais mon affaire Ferme-la Hein ? J'ai dit ferme-la, j'ai quelque chose à lui dire et tu n'as pas intérêt à m'interrompre On va puiser tout En repartiant pour la surface, père m'a donné des ordres très précis Il m'a chargé de trouver le traître qui s'est allié au démons contre dix Et une fois découvert, après t'avoir trouvé Toil, il m'a ordonné de te tuer Hein ? Pour être honnête, je ne l'ai pas cru tout de suite Je t'ai toujours haï Mais je n'aurais jamais cru que tu pouvais tomber si bas Mais il faut croire que père avait raison une fois de plus Ha 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 ! Qu'est-ce qui ne fait rien ? Tu t'investis tellement dans ton petit discours plein de colère Comme si tu cherchais une réaction de ma part à ses peines perdues Je suis ici pour des raisons, pour une raison, une seule Capturé des déesses et la perle noire Quoi ? Il est rapide ? Ah ! Quoi ? Ah mais qu'est-ce qui est là ? Elle se fait directement capturer comme ça ? Si tu as sûr bien dans l'un tu parles Je dois éliminer tous ceux qui se mettront en travers de ma route D'une matière ou d'une autre D'une manière ou d'une autre, pas d'une matière Faut que j'apprenne à me travailler Alors si tu te tiens à ta petite tête Je te conseille de faire demi-tour Si tu te tiens maintenant, si tu tiens à ta petite tête Je te conseille de faire demi-tour Et de quitter cette pièce immédiatement Je crois vraiment que j'ai peur de toi Pourquoi est-ce que tu es comme ça, hein, Toile ? Tu as toujours cru que le monde tourne autour de toi Et si tu te donnes les comptes des intérêts d'autrui Pour le faire, il vaut mieux encore moins que le plus minable des démons Tu n'es rien d'autre qu'une vernie dénoyable Et mal, d'ailleurs, loyable Ah, faut que j'apprenne à parler Je suis qu'un heureux... Je suis plus qu'heureux que père Mais ordonné de te tuer Le monde n'en sera que mieux Pfff... Arrête un peu de parler Et viens te battre Et ne retiens surtout pas tes coups, Hugo C'est parti ! Ouah, 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 ouah Ouai, 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 il y a un vide là ! J'ai les yeux des prêtes, ils sont moustins à mort ! C'est encore pas comme moi, je m'aurai pas à t �e Vous pensez peut être ence guette ? C'est parti ! Alors, il faut mettre ça ! Et gros ! C'est parti ! C'est parti ! Ah non ! Pathétique, tu es peut-être un mage de talent. En fait, c'est indéniable. Mais tu ne sais même pas utiliser tes pouvoirs. Notre père aura honte de toi s'il te voyait comme ça. Sale fils de... Hugo ! Après notre précédent affrontement, je ne pensais pas... Enfin, je pensais que tu lui donnerais du fil à retordre. Je dois admettre que c'est désordre. Je ne m'attendais à un beau spectacle. Oh, et j'ai failli la voir ? Eh bien, eh bien, on dirait que c'est bien choisi... Enfin, on dirait que j'ai bien choisi le moment de faire mon entrée. Voix séduisante. Qui est-ce ? Ça va ? Qu'est-ce que tu fais là ? La première phase du rituel est terminée. Et j'ai donc voulu jeter un oeil à vous prouver. Encore un perso. Et je dois dire que je suis agréablement surpris. Je ne m'attendais... Enfin, je m'attendais à ce que vous soyez encore au point mort comme d'habitude. On va te faire voir. Alors vous devez être dame Fida. Oui, dame Réa. Et laquelle de vous deux a ce que nous recherchons ? Vous n'êtes pas d'humeur à discuter, hein ? Ça ne fait rien. Nous vous donnerons tout le temps dont vous avez besoin pour nous révéler ce que nous voulons savoir. Mais d'abord, j'ai d'autres problèmes à régler. Qu'est-ce que tu attends, Gréphus et Achèvre-le ? On t'a donné un ordre. Tous les intrus doivent être éliminés, à l'exception des déesses. Ha ! Quel moment à l'heure. Il s'agit de ton frère, tu ne peux pas faire ça. Oh, quelle fascinante révélation. Les frères séparés par le temps et les épreuves, réunis au combat. Oubé aux ordres, le confus. Tue ton jeune frère. Si tu n'en es pas capable, j'ai une petite idée de ce qui t'attend. Parait-il tuer. Oh, c'est terrible, je suis en train de gagner. Est-ce qu'on peut gagner d'ailleurs ? Attends. Toi, ne fais pas ça. Ne vous inquiétez pas, ce sera rapide. Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Quoi ? Ah-ha ! Davina, et Hugo ? On dirait qu'on arrive juste à temps. Galeon, Cecilia, Cadena. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est impossible. Qu'est-ce qu'il y a, commandant ? C'est une plaisantie. C'est peut-être tout, là. Ah, comme c'est gentil à vous de vous joindre à nous. J'aimerais avoir le temps de vous insacrer, mais la déesse et moi-même sommes attendus ailleurs. Ah, votre épée. Alors, pour l'instant, je me contenterai de vous dire au revoir. Je viens aussi. Je n'ai jamais dit que j'étais d'accord, mais bon. Ne bouge pas. Bon sang. Ah, c'est terrible. Bon sang, mais oui, bon sang. Qu'est-ce qu'il se passe ? Hugo, est-ce que ça va ? Que s'est-il passé ? Que s'est-il passé ? Tu n'es pas capable de deviner. Je vais le tuer. Je jure de l'étrangler de mes mains si je le dois. Ah, enfin, t'as perdu, mon vieux. C'est dur. Je vois, ce sont de mauvaises nouvelles, en effet. Mais cela ne rendra notre tâche que plus ardue. Je dois admettre que c'est choquant. Je n'aurais jamais pensé que Toile puisse survivre ici, tout ce temps. Et l'idée qu'il ait pu rejoindre l'ennemi est totalement avançable. Il doit y avoir une raison pour qu'il nous échappe. Il doit y avoir une raison pour qu'il nous échappe. Le Capitaine Fact ne nous trahira pas, à moins d'en tirer un avantage tactique, quel qu'il en soit. Ah tiens, il y a un deuxième personnage qui est là. Assez, Roy. Que tu le veuilles ou pas, nous venons de le voir aider l'ennemi à capturer Danfina. Je crois que nous n'avons pas d'autre choix que de le considérer comme notre ennemi. Roy. Côté voies nouvelles, on dirait que toute l'équipe de recherche est enfin réunie. Oui, Dino. Est rentré avec les derniers absents qu'il y a quelques instants. Les douze membres de l'équipe sont maintenant là. Désolé, j'espère que je ne vous ai pas commisé trop de soucis. Je m'appelle Yunika, Yunika Tova. Dino vient de m'amener ici. Il m'a raconté ce qui s'est passé dans la tour. Mais je ne pensais pas que c'était si grave. Oui, j'étais tellement concentré sur mon objectif que je n'ai pas réalisé à quel point la situation était désastreuse. Tout cela est difficile à croire. Des humains étrangers à Is qui contrôlent les démons. Et là, nos héros légendaires devenus un traître de leur service. D'un grade à cauchemar. Le monde change à vue d'air. Un. Père supérieur. Que se passe-t-il ? Quoi ? Non, ce n'est pas possible. J'ai bien peur que si les six prêtres me l'ont confié secrètement, à l'abri des oreilles indiscrètes. Ils m'ont demandé de me relever, de me révéler, pardon, cette information qu'avec le plus extrême prudence. Pour ne pas créer de panique. Mais dans ces circonstances, je ne sais pas quoi dire. Mais attendez une seconde. La perle noire n'était pas la source de toute la magie. C'est du sort qui a éveillé le sanctuaire de Solomon dans les cieux. Si elle n'est plus là, alors pourquoi le sanctuaire est toujours en rien ? La perle noire, elle transcende notre toute distance. Tant qu'elle reste intacte, son influence reste entière. Ici et dans les airs. Le véritable problème, c'est que seules les déesses ont pu la faire sortir de la salle où elle est confinée. Elles sont les seules à pouvoir le contrôler. Le pouvoir est ignoré de tous, même des six prêtres. Les déesses l'ont donc emportée avec elle lorsqu'elles sont apparues à la surface. Et même les six prêtres ignorent ce qu'il y adviendra d'elles ici. Les choses vont de mal en pis. On n'avait vraiment pas besoin de ça. Puisque la situation est si grave, je vous encourage tous à garder la tête froide et à vous concentrer sur les objectifs prioritaires. On nous a chargé de sauver Damphina et Rhea. Mais nous devons aussi retrouver la perle noire. C'est un objectif au moins aussi important que le précédent. Si la perle tombait dans les mains de nos adversaires, qui sait ce qui pourrait se passer ? Oui, je préfère ne pas y penser. Compris. Nous ferons de cet objectif l'une de nos priorités absolues. Toute information sur le véritable conflit qui sévit dans ces murs sera la plus grande aide pour notre mission. Les déesses devaient avoir de bonnes raisons d'intervenir et d'emporter la perle noire avec elle. Des raisons qui nous échappent. Notre ennemi a sûrement un objectif précis en tête. Lui aussi. Et il a l'air déterminé à le remplir. Et puis, il y a Toll. Je suis d'accord avec Roy. Je pense que tout ça fait partie de sa stratégie. Il a toujours été droit et admirable. Rien n'aurait pu le faire changer le bord. Nous devrions nous confronter à lui directement. Et lui demander de nous expliquer ce que nous avons besoin de savoir. Ce sera une perte de temps. Égo ? Un traître est un traître. Ses raisons n'ont aucune importance. Les faits sont là. Lui et ses alliés ont capturé Damphida. Si nous le trouvons, nous lui ferons payer ses crimes. Avant qu'il ait eu la chance de s'échapper. Je ne crois pas que... Égo. Vous êtes une bande d'idiot naïfs. L'ennemi peut contrôler les démons. Y compris les six qui ont attaqué Is, leur leader, est dans cette tour. La tour a même sûrement été bâtie par les démons sous son contrôle. Jamais nous n'avons affronté de menaces aussi grandes. Mon frère a rejoint l'ennemi. Et il ne doit pas être sous-estimé. Égo. Damrea, Damphida ont réagi trop vite. Peu importe les circonstances, elles ont servi la perle noire... Elles sont... Oui, elles ont servi la perle noire à nos adversaires sur un plateau d'argent. Et si je ne me trompe pas, la stupidité de leur décision est la raison pour laquelle elles n'osent pas se montrer. Égo. Égo, tu as dépassé les bornes. Égofact, c'est ça ? Le fait que tu ne t'inquiètes pas du sort de ton frère est lamentable. Mais je peux le comprendre au vu des circonstances. En ce qui concerne ton manque de respect pour les déesses, par contre... Je ne tolérerai pas. Je te conseille de retirer ce que tu as dit. Évite. Cécilia. Elle ne nous emballe pas, d'accord ? Enfin... Tu n'es qu'un chevalier. Tu pourras vraiment avoir la moindre chance pour ton moindre ? Quoi ? Tu peux du battre ? Alors battons-nous. J'attends. Sorcier 10 contre chevalier 10. Je suis sûr que tout le monde s'est un jour demandé comment un tel combat s'achèverait. Sale fils de... Assez ! Assez ! Qui défendra Is si nous nous en truturons, hein ? Et toi, qu'est-ce qui t'a pris ? Qu'est-ce que tu crois accomplir en tournant tes alliés contre toi et en jetant le doute sur les déesses ? Elle a raison, Hugo. Jamais elle n'aurait amené la perle noire ici sans une bonne raison, et tu le sais. Enfin... Je comprends que tu sois frustré. Mais nous devons nous serrer les coudes. Sans ça, nous n'avons pas la moindre chance. C'est pourquoi je pense que nous devons rassembler des informations sur les intentions de l'ennemi ainsi que celles des déesses. Je vois droit-tu à nous ? Ouais. Je vois sans son nom. Je n'ai pas l'intention de jouer aux gentils avec vous qui n'avaient pas la moindre idée de ce qui nous attend. Ah, Hugo, t'es dur, hein ? T'es très dur, hein ? C'est ainsi que l'équipe de recherche, enfin en complet, commença la fouille minutieuse de la tour. Leur morale, sévèrement touchée par la découverte d'un traître dans leur rang et la capture de Damphina, pendant ce temps, Hugo continuait ses recherches en solitaire, son cœur consumé par la pluie noire des flammes. Ah, Hugo ! Bon, ben écoutez, on en a appris, là. Là, ça a bien évolué, c'est assez chouette. Un frère indisparu, un traître. C'est parfait. Et bon, on va s'arrêter là. On a pas mal avancé cette fois-ci. Je vais donc vous laisser vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne agréable journée. Une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vais vous dire à bientôt. Je voulais tester quelque chose au niveau des options. Mais je ne vais pas pouvoir le faire par ici pour les options graphiques. Allez, je vous dis à bientôt. Et bonjour à tous. Bonjour à toutes. Aujourd'hui, on poursuit notre l'explay de His Origines. Allez, on va essayer d'avancer un petit peu. Bon, il s'était passé quelque chose. On a retrouvé notre frère qui est devenu un traître. Mais bon, est-il vraiment un traître ? Mais ça, on part. Alors, par contre, on est obligé de remonter à chaque fois. Je ne sais pas que c'est lassant. Alors après, on a, c'est vrai, plus de force maintenant. Donc, c'est quand même un peu puissant. Tout le même. Je ne sais plus si c'était là, je ne crois pas d'ailleurs. Ça se fait que je ne remonte pour rien, moi. Est-ce que je ne suis pas en train de remonter pour rien ? Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre possibilité pour pouvoir remonter ? Je vais essayer de voir s'il n'y a pas un TP disponible dans le trait. Parce que c'est quand même étrange. Tu es obligé de tout se reconnaître. Hop. Je ne peux pas sauter là. Ça, c'est dommage. Après, ça fait toujours un peu d'XP, mais ce n'est pas violent, en plus. Donc, ça ne vaut pas trop le coup, quand même. Alors, ici. Non, tu ne veux pas. C'était par là. Bon, on va voir. Si on ne discute pas avec quelqu'un, s'il n'y a pas la possibilité de pouvoir remonter, tout de même. Alors, qu'est-ce que tu dis, toi, Hugo ? D'accord. Hugo, sois prudent. On ne surestime pas tes capacités et ne sous-estime pas celles de l'ennemi. Super. Et bon, heureux de t'en voir, Dino. Je suis heureux d'être vite de retour. Mais ce n'est pas un endroit très accueillant. Maintenant que j'ai terminé ma reconnaissance, il est temps pour moi de me joindre aux recherches. Eh bien, bonne chance. Quas-y tout. Super. Il n'y a pas moyen, là, de... Il n'y a pas un tépi ou quelque chose. On ne peut pas croire que Toll soit toujours en vie. Après être resté en arrière pour couvrir notre fuite, et avoir affontré tous ses démeaux, ses chances de survie étaient nulles. On jouait de temps en temps ensemble. Enfin, tout le temps pendant ensemble. Quand on était enfant, imaginez ce qui lui est arrivé là-bas et tellement étrange. Je préfère ne pas en parler, si ça ne te gêne pas. Son nom suffit à me donner envie de vomir. Bon alors, bonne chance pour tes recherches. Les épreuves qui vont venir de plus en plus insurmontables. Alors fais attention. L'apportement, autant de clairia que tu pourras. Je m'en servirai pour renforcer ton arme. C'est promis. C'est promis. Alors, sauvegarder... Ah non, on ne peut pas TP. C'est vrai que je peux améliorer la mûre. On va le faire. On va faire tout de suite aussi des dégâts de terrain. Comme ça, c'est ce qu'on fait. Ensuite, c'est zemmené. Alors, est-ce que ici, je n'aurai pas quelque chose ? Peut-être, oui. On peut suivre. Pour voir que le PVMAX je suis à combien, moi ? On a HP 169. PVMAX, on a HP 179. Ouais. Ouais, c'est pas mal. J'aurais pu l'utiliser plutôt. Le jeu de jumeur. La plusselle, hein ? Pour voir lumière, purifier les téléportes. Ah, mais c'est peut-être ça. Utiliser cette budget. J'ai bien, oui, mais oh, qu'est-ce que vous voulez ? Onzième étage. Et voilà, je fais ça bizarre. Et voilà, je fais ça bizarre. On va dépasser cette partie. On va dépasser cette partie. Il est toujours à la lave. Et on avance. On va faire pas mal de DPS. Ah, de DPS, pardon. Pas de DPS. Alors, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et qu'est-ce que c'est ? Une DPS ? On dirait un autre artefact originaire 10. On dirait que son pouvoir est absorbé par quelque chose. Comme pour les deux autres. On dirait que l'objet renferme le pouvoir du feu. Il a dû appartenir à la maison Tova. Ah, je vois. Je crois que je sais à qui d'appartenir. Saul Tova, commandant-chef des Chevaliers Saints. Et c'était tous les commandants des Chevaliers Saints. Ils devaient l'avoir sur lui le jour où il est tombé au combat. Quelle puissance incroyable. Mais quelle puissance. La sorcellerie, l'héritage des factes. Mais toi, tu n'es pas comme les autres. Tu ne dois pas être comme eux. C'est facile. Si je pouvais la maîtriser, je suis sûr que ce pouvoir suprême et divin me permettrait de le vaincre. C'est une soirée. Une bonne fois pour toutes. Mon nom est Hugo Fact et je souhaite m'approprier cette épée. Héritier de la maison Fact. Ah, oui, c'est oui. Ah, vous êtes sûrement le commandant Saul Tova en personne. Oui, c'est oui, c'est exact. Il a pris cher. Et tu es Hugo, le cadet des factes, si je ne m'abuse. En effet, oui. Mais vous avez l'air d'être encore vivant. Ce qui n'est pas le cas. Est-ce que des tâches inachevées vous retiennent dans ce monde de spectre ? Enfin, en ce monde, spectre. Ah, voilà. Ah, direct. Non. Je suis un guerrier. J'ai connu une mort honorable au combat. Je ne regrette pas. Mon seul regret est de ne pouvoir accompagner Is vers son avenir. Mais dis-moi, jeune homme, quelle est la cause de ce ton si sec et emprunt de colère ? Je ressens une profonde malaise en toi ainsi qu'une dangereuse soif de pouvoir. Rechercher le pouvoir n'est pas un mal en soi. Mais tu ne dois laisser ce désir s'emparer de ton âme. C'est un chemin qui aboutit toujours à la même impasse. Tu es jeune. Tu peux encore faire le choix de la vertu. Fais en sorte de faire le bon choix. Je n'ai aucune ressentie à recevoir d'un cadavre. De toute évidence, vous n'étiez pas assez puissante pour survivre. Toute votre vie ne se résume qu'à une mort inutile sur un champ de bataille parmi tant d'autres. Ah, il est cool, Hugo. Mais la puissance qui réside dans votre épée mérite d'être utilisée. Je ne la laisserai pas être... n'être que le triste symbole de votre mort. Ce pouvoir n'appartiendra. Et je compte me servir de tout son potentiel. On dirait que ta décision est déjà prise. Je ne fais que tu es déjà... Ah, mais on devient méchant, nous. Vous avez acquis la lame du Lotus écarlate. On est en train de se transformer. Une puissante aura émane de l'artefact. Hugo a pris roue de feu. Alors, ouh... Touchez par défaut pour utiliser roue. Embrasez. Il vous suffit de vous enéquiper plutôt que d'enquiver un incendie. Lorsque les yeux de Fact sont enflammés, quiconque les touches s'expose à des brûlures effrayables. Ces entités oculaires peuvent également neutraliser les attaques ennemies. Ah ! Chargement après avoir obtenu au moins un rubis. Maintenez la touche talent enfoncée pendant plusieurs secondes pour charger puis relâcher pour exécuter. Chargement de talent. Parfait. Magnifique. Ce sale traître ne pourra pas... ne pourra faire face à un tel pouvoir. Il va payer pour ses crimes. Ah, Hugo ! 1% ! Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Non ! Qui va là ? Encore toi ? Euh... Et Swat, jouons en jeu. Qu'est-ce que tu fais ici ? Si tu cherches à continuer notre petite danse, je suis prêt. Tu n'as qu'à le dire. Je t'ai dit que je n'avais rien vu, d'accord ? Et depuis quand est-ce que tu as des comptes à te rendre ? Hein ? J'avais peut-être simplement envie de voir ta sa tête. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Bref, de toute façon, j'ai autre chose à faire, alors je m'en vais. Prends ça comme une faveur. Mais notre prochaine rencontre n'en sera pas une. Pfff, elle a un grain, celle-là. Elle se pointe comme ça sans raison. On dirait que nos ennemis ont le temps de se la couler douce. Bref, ce qui compte, ce sont mes nouveaux pouvoirs. Je devrais prendre la route. Alors, voyons ça ! Toc ! Ah d'accord, c'est plus une sorte de protection. Ah, c'est pas mal. Par contre, je ne suis pas là ou je savais d'autres endroits où aller ? Bizarre, étrange. contrario, tu vois, Regardez-vous ! Ouais, là où est-ce ? Ouais, non, ça me sert à rien, ça, de toute façon. Est-ce que ça me permet d'être plus loin, ça ? Je l'ai déjà récupéré. Ah, je suis tôt. Ah, mais j'avais pas dit un truc à un moment donné, avec une sorte de... de téléporteur, mais quasiment. Non ? C'est quoi ça ? Je peux souter ou pas ? Moi, je peux pas. Ok. Je vais passer. Ça va pas où passer ? Est-ce que quel est mon intérêt d'aller là-bas ? Je ne sais pas trop pourquoi il y a ça ici, là. Ouais, voilà, là, ici, là. Ouais, voilà, là, ici, là. C'est vrai, là, c'est plus. Ah, euh, il faut peut-être que j'aille de ce côté-là. T'as-lui. 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 Oh là j'ai un coffre et comment je pouvais faire pour aller voir ce coffre ? Je ne peux pas sauter là-haut. Ah ouais, mais derrière, d'ici... T'as-lui. C'est chou comme ça. Eh trop court. On va essayer. Peut-être, hein. Alors, on retente. Ah non, c'est cool. Ah non, on va juste passer. Il y a quoi, hein? C'est ça, si je fais ça, c'est ce que c'est correct? Ah, je ne peux pas monter. J'arrive à trouver le moyen de pouvoir utiliser cette... Ah, ça passe pas, hein? C'est le truc, hein? Oh, c'est pas ça. Oh, je vais remonter. Oh, je vais remonter. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est étrange, ces zones, là. C'est bizarre. Je pense que ça va débloquer quelque chose après, parce que... C'est plein d'étonnes. ... ... C'est parti, voilà, mèche, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Vous le refait trente fois ce machin Enfin en tout cas moi Et bien voilà ! Nous avons tué les grands vilains Il va se passer quelque chose là Je trouve que par rapport à IS-1 pour le coup Il y a plein de petites histoires, c'est chouette Démontol, il en a fallu du temps Toi ! Sale traître ! Prépare-toi à te battre, tôle ! Je n'étais pas prêt lors de notre première rencontre Mais les choses ont changé Je jure sur notre nom Que tu vis tes derniers instants J'jure pas comme ça Alors tu as rencontré le commandant Tova Hein ? Hein ? Je suis mis démon à présent Je ressens les énergies Mais ce que je ressens En toi me semble flou Mal préparé Comme si ce pouvoir Ne t'avait pas été offert Mais que tu l'avais arraché de force Je... Tu es donc prêt à aller si loin pour gagner en puissance Est-ce que tu réalises ce que tu as fait ? Espèce de boulet Ferme-la ! De quel droit te permets-tu de me donner des leçons En matière de bien et de mal ? Tu n'es plus mon frère Tu n'es rien qu'un traître Héhé ! Loin de moi l'envie de te donner des conseils de frères aînés Akané ! Je ne fais qu'établir un parallèle entre toi et moi Quoi ? Posséder un pouvoir que tu ne comprends pas Reviens à ne pas avoir de pouvoir du tout Il ne te servira rien face à moi Il ne serait qu'un boulet contre toi Tes champs se sentent encore plus mince qu'avant Allez dégage ! Allez tire-toi à boulet ! Ah c'est pas possible Hugo ! Plus mince qu'avant ? N'importe quoi ! Je peux te vaincre les yeux fermés Toll Je suis, je suis, je suis Hugo Farte ! Le digne héritier de notre lignée ! Tu m'entends Toll ? Je ne compte pas te laisser finir Tu verras tes jours sont comptés Eh oui ! Parfois ça ! Il est parti par l'arbre et on s'en fout le monde Ouais voilà ! Ouf ! Nouvelle musique ! Ah c'est reparti ! Le pouvoir du cristal a purifié la statue de démon ! On purifie la mort les gars ! On purifie la mort ! On purifie la mort ! Ah c'est bon cette musique là ! Ah c'est bon ! Ah dans mes yeux c'est bon ! Par contre euh... Oula ! Qu'est-ce que c'est endroit là ? Vous êtes dans ou pas ? Il meurt, il n'en parle, il se passe quoi ? Hein ? On purifie la mort ! Ah c'est bon ! On purifie la mort ! Oh... Ah oui ça glisse ! C'est assez vrai ! Enfin je meurs pas en allant dans le sable ! Je pense qu'il devient mouvant très certainement faire gaffe ! Il est bien chez moi ! Il y a un petit là-bas, faut que j'aille le retrouver ! Je peux pas sauter là ! Non ! Je suis bloqué ! Faut que j'aille le pistolet tout le temps ! Et oui voilà ! Il a pas du gain ! Ah c'est terrible ! Il a pas du gain ! C'est pas ouvert encore ? Bon... Mais faut que j'arrête avec ce truc là ! Je me trompe de mouton, c'est dingue ! Fuyez pour vous ! Ah mais c'est pas possible ! Faut que je change de mouton ! Bon de toute façon on va s'arrêter là ! On vient de tuer un boss ! C'est quand même pas rien ! C'est quand même pas rien ! On s'est fait un peu ridiculisé par le frérot mais c'est pas mal ! Oh j'ai une bonne maritime ! Oh j'ai une bonne maritime ! Qu'est-ce que ça ? Oh ben c'est le jeu là ! Ah ! J'ai balancé leur truc partout ! C'est là, je suis pas chiant ! Ah ben je peux les esquiver aussi ces trucs pour que je fasse un peu attention ! Et là on peut descendre Meurs ! C'est un traître ! Ok ! Alors on revient, on va visiter un petit peu, on a ouvert une porte Et on va s'arrêter là Mais écoutez, je vais donc vous laisser vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et agréable journée Une bonne soirée, une bonne nuit et je vous dis à bientôt Allez au revoir Sous-le-gardez ! Sous-le-gardez ! À la bientôt !